Les manifestations tenues chez nous depuis le début du conflit au Proche-Orient sont de plus en plus imposantes et certains discours de plus en plus radicaux. On a même vu l'imam controversé, Adil Sharkawi, s'adresser à la foule avec des appels à la violence claire à l'endroit d'Israël. Des propos qui ont aujourd'hui été dénoncés à l'Assemblée nationale. Andy Saint-André. Hier soir, deux institutions juives ont été la cible de cocktails Molotov. Pour le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, il est clair que les événements de la nuit dernière à Delard des Hormos ont un lien avec la guerre entre Israël et le Hamas. C'est inacceptable. Le SPVM confirme que des objets incendiaires ont été lancés sur cette synagogue et sur un autre bâtiment de la communauté juive. Les dommages sont mineurs, personne n'a été blessé. Justin Trudeau parle de tentatives d'incendie criminel troublante. Le Forum musulman canadien dénonce ces actes aussi. Là, c'est assez. Et l'antisémitisme n'est pas acceptable. Rien pour calmer le jeu. Le prédicateur Adil Sherkawi a fait des appels publics à la violence, accuse François Legault. L'imam controversé a tenu ses propos lors de manifestations en soutien au peuple palestinien. C'est de l'incitation à la haine, à la violence. Et moi, je compte sur les policiers pour faire leur travail. C'est ce même Adil Sherkawi que le Service canadien de renseignement de sécurité a soupçonné d'entretenir des liens avec le groupe terroriste Al-Qaïda. Il a d'ailleurs passé près de deux ans derrière les barreaux. Des propos que la classe politique condamne. Je demande aux autorités de faire un suivi là-dessus dans la mesure où l'article 319 du Code criminel me semble assez clair. J'en pense que c'est un pyroman dans notre société que, si vous voulez, dès les populations palestiniennes, et d'ailleurs plus largement sur les questions de l'islamophobie, c'est quelqu'un qui met plus le feu que quoi que ce soit d'autre. C'est inacceptable pour ce qui est de M. Sherkawi. Inacceptable. Totalement inacceptable. Le principal intéressé ne nous a pas rappelés. Par ailleurs, ce médecin de l'hôpital Pierre-Boucher à Longueuil se retrouve lui aussi sur la sellette. Éric Sabat, de son côté, appelé au grand nettoyage, pour reprendre ses mots de la bande de Gaza. C'est ce qu'il a écrit sur Facebook il y a quelques jours. Oui, bonjour. Est-ce que je parle au docteur Sabat? C'est mon nom. Bonjour, Andy Saint-André, journaliste à TVA. J'aimerais savoir ce que vous aviez à dire, M. Sabat, concernant cette publication que vous avez faite sur Facebook, où vous souhaitez ouvertement la mort des habitants de la bande de Gaza. Ah oui, c'est ça que j'ai dit, d'après vous? OK, c'est bon. C'est correct. Merci. Au revoir. Est-ce qu'on peut se rencontrer pour une entrevue? Le Collège des médecins dit que cette publication a été portée à l'attention du bureau du syndic. Quant au CISSS de la Montérégie-Est, il se dit ceci de ses propos. Ceux-ci sont inacceptables et ne reflètent certainement pas nos valeurs. On ajoute que des mesures ont été prises. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.